Ennui judiciaire en perspective pour Alpha Condé ainsi qu'une trentaine d'anciens ou responsables sous sa présidence. L'ancien président guinéen est notamment poursuivi pour assassinat, actes de torture, enlèvement, agression sexuelle. La liste est longue. L'annonce a été faite par le procureur général de Conakry, nommé il y a quelques mois par le gouvernement militaire au pouvoir. Le magistrat a précisé que ces poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du FNDC. Un collectif qui a mené pendant des mois, à partir d'octobre 2019, la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. En dehors de l'ancien président guinéen, il y a parmi les personnalités visées par les poursuites, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et des anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Renversé le 5 septembre 2021 par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, l'ex-président Alpha Condé est désormais libre de ses mouvements depuis quelques semaines. Mais cette liberté est toutefois soumise à de nombreuses conditions. Il pourra par exemple recevoir les membres de sa famille ou des proches, mais uniquement sur demande. La répression brutale des protestations pour lesquelles Alpha Condé est poursuivi a fait des dizaines de morts, quasiment tous civiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !